Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce samedi 11 novembre 2023. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et l'Omélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour à toi. Bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Il y a deux semaines, j'ai commencé à te parler de l'écoute, l'écoute que je pratique comme aumônier à la prison de Bordeaux. Dans mes rencontres avec les hommes incarcérés, mais aussi de l'écoute si nécessaire dans nos relations, si nécessaire dans nos vies pour vivre de belles et bonnes relations. Et la semaine passée, je t'ai donné trois conseils. On a vu ensemble trois conseils pour mieux écouter. Car l'écoute, c'est un grand œuvre. Je te les rappelle. Être pleinement présent, ne pas couper la parole et montrer de l'empathie. Aujourd'hui, je continuerai avec trois autres conseils. Premièrement, poser des questions ouvertes. Parce que l'autre, quand il nous parle, il se dit, il explique quelque chose. Et parfois, on a trop souvent la prétention de comprendre. Mais on ne comprend pas ou mal. Et poser des questions ouvertes, c'est aussi permettre à l'autre d'expliquer mieux, de nous aider à comprendre mieux. Et voilà que, bien, en lui posant une question ouverte, par exemple, la personne dit, j'ai vécu telle situation. Elle nous partage ça. Bien, une question ouverte pourrait dire, eh bien, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu ressens là-dedans? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Donc, poser des questions ouvertes. Deuxièmement, eh bien, utiliser des signaux verbaux et non-verbaux. C'est une manière de manifester à l'autre, je suis présent, je t'écoute. Des signes verbaux, c'est, ah oui, ah bon, oui, 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 je parle. Mais des signes non-verbaux, ça pourrait être, ah chez la tête, ou sourire, ou encore montrer de l'interrogation. C'est des signes qui disent à l'autre, je suis présent, je t'écoute. Et troisièmement, résumer et reformuler. De temps en temps, dans la conversation, résumer ce que la personne nous a dit, c'est bien évidemment lui permettre de dire, de lui faire comprendre qu'on a écouté, mais c'est aussi peut-être, eh bien, de lui faire comprendre qu'on n'a peut-être pas bien compris, ou qu'on a bien compris, ce qui la renforce dans son sentiment d'avoir été entendu. Mais aussi de reformuler en nos mots, et ça, ça l'aide également, eh bien, à permettre à l'autre de peut-être prendre une distance par rapport à ce qu'elle lui vient, c'est-à-dire lui donner une compréhension nouvelle par rapport à ce qu'elle nous vient de nous partager. Donc, eh bien, je te répète, posez des questions vertes, utilisez des signaux verbaux et non-verbaux, et résumez et reformulez. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie, en compagnie du Père Michel-Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Badou, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Ce mois-ci, c'est un cadeau que vous allez tellement aimer. Regardez-le à l'écran. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de la lumière divine. C'est en cristal check et la chaîne est incluse. Elle est en acier inoxydable, donc elle ne le ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, c'est un très, très beau cadeau de Noël à faire et à se faire. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, crasse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, crasse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est la façon la plus rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous allez recevoir un reçu pour fin d'impôt. Et évidemment, je vous rappelle ce cadeau, ce pendentif de la lumière divine. C'est en cristal check et la chaîne, elle est inclue. Je vous rappelle qu'à la demande générale, la Croix de l'Espérance, vous l'avez tellement demandé que j'en ai... On en a commandé d'autres. C'est de retour jusqu'à la fin décembre. C'est toujours avec un don de 25 $. Et aussi à la demande générale, le beau bracelet qui est en pierre volcanique est aussi de retour. Moi, je veux vous dire merci de tout mon coeur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour parce qu'il est temps plus que jamais dans notre société d'annoncer Jésus qui est prince de la paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 16, versets 9 à 15. Jésus ajouta « Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, dans la manière de les utiliser, les richesses trompeuses de ce monde, qui pourra vous confier les vraies richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne les biens des autres, qui vous donnera les biens qui vous est destiné? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et l'argent. Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit « Vous êtes des gens qui se font passer pour juste aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car c'est ce que les hommes considèrent comme grands, car ce que les hommes considèrent comme grands est détestable aux yeux de Dieu. » Alors, frères et sœurs, Jésus continue de nous enseigner. Et ce passage de l'Évangile est juste après, n'est-ce pas, le passage où Jésus fait l'éloge de l'intendant malhonnête, entre guillemets. Et ici, il nous parle de faire les amis avec de l'argent trompeur. Attention, Jésus est conscient, l'argent n'est pas une bonne chose. Elle est une bonne chose quand elle est à notre service. Elle devient mauvaise quand nous devenons des serviteurs de l'argent. Et cela, c'est très subtil, aujourd'hui, dans notre monde capitaliste. Jésus aussi nous invite, dans cet Évangile, à vivre dans la vérité. Donc, l'enseignement de Jésus, c'est sur la vérité et le temps que nous donnons à l'argent. Déjà, la vérité. Qu'est-ce que la vérité, en fait, pour nous ? La vérité, c'est cette adéquation entre le réel et ce que je pense. Mais la vérité aussi, c'est qu'est-ce qui concrètement me conduit à la lumière de Jésus-Christ. Vous savez, Jean, chapitre 8, verset 32, n'est-ce pas, la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, il est très difficile de vivre dans la vérité. Nous vivons dans la normalité. La normalité, c'est ce que tout le monde pense. Si tout le monde pense qu'on va à gauche, alors on va à gauche. Les tendances du jour sont les plus bonnes. On peut le voir pendant toute la pandémie. Il a suffi qu'on dise une fois que ce qui n'était pas vacciné était mauvais, c'était ça. Après, ça a changé de camp, c'était autre chose. On peut le voir avec la guerre qui s'est passée en Ukraine et en Russie. On a maudit les uns, on a béni les autres, on a béni les autres, on a maudit les uns. Mais personne, on ne cherche plus en fait la vérité. On vit selon la normalité. Jésus nous dit non. La vérité, elle vient de ton cœur. Mais la vérité peut être corrompue par le gain de l'argent. Et aujourd'hui, vous et moi, nous courons énormément derrière l'argent. Je prends un exemple très simple pour illustrer cela. Combien de parents, aujourd'hui, se dépensent pour donner une belle vie à leur famille. Et c'est vrai, c'est normal, vous lévez à 4h du matin, 5h pour d'autres, et qui font des routes pour aller travailler et rentrer, épuiser le soir. Mais on se dépense jour et nuit pour la famille qu'on ne voit pas. Pour la famille dont on n'est plus présent. Oui, dans notre manière de vivre, on se dit, je fais tout pour la famille. Je me donne pour la famille. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux plutôt d'être présent avec cette famille ? Et vous voyez, même déjà dans la vie humaine, je ne peux pas choisir Dieu. Autant pour moi, l'argent et ma famille. Si je choisis ma famille, oui, je passe plus de temps avec ma famille, bien sûr, en travaillant. Mais qu'est-ce qui est premier ? Encore avec Dieu. Et avec Dieu, c'est très subtil, même dans nos paroisses. Est-ce qu'on choisit Dieu ou on choisit l'argent ? Ça me dit, mais mon père, il faut entretenir la bâtisse. Oui, mais sans paroissien, sans chrétien, les bâtisses se ferment. Combien d'églises nous avons eu à fermer parce qu'il n'y avait pas les paroissiens ? Alors peut-être faisons le combat d'une autre manière. Cherchons nos frères et sœurs, cherchons Dieu et Dieu nous conduira vers le reste. Voyez, parfois, même encore, je prends un autre exemple, dans nos paroisses, on se dit, ben oui, on veut les jeunes, mais personne n'est prêt à financer pour la pastorale les jeunes. Non, on va financer pour l'entretien de l'église. Mais bien sûr, cette église va rester s'il n'y a pas les jeunes et les jeunes familles. Et c'est ça, le Seigneur nous dit, attention, qu'est-ce que nous choisissons ? Et c'est beau parce que la fin, on dit, les pharisiens se moquaient, parce qu'eux, ils émaient l'argent. Les pharisiens, ce sont ceux qui sont dans l'église. Alors il faut qu'on se pose la vraie question, frères et sœurs. Quel est l'essentiel de notre cœur ? Où est notre trésor ? Prenons le temps avec ce qui nous est plus cher. Demandons donc au Seigneur aujourd'hui de nous éclairer, vous et moi, pour que nous puissions choisir vraiment qu'est-ce qui est premier dans notre vie et y consacrer du temps. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous envoie son esprit sans plénitude, pour que nous éclairer, pour que nous puissions choisir l'essentiel dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir. Portons tous ceux qui ont lutté pour notre pays. Et prions-les d'intercéder pour nous, pour ceux qui sont déjà au ciel. Demain, ne manquez pas la victoire de l'amour. Votre rendez-vous dominical, tous les dimanches à 13h, le nouvel horaire. Sylvain reçoit avec bonheur Christian Marc Gendron, que vous connaissez. Il sera en entrevue et en chanson avec son épaule. Ne manquez pas ça dès 13h, demain dimanche 12 novembre. Bonne journée. À long terme, ce que je lis sur les études, c'est de l'Alzheimer précoce, du Parkinson, des maladies neurodégénératives. On aura passé à travers Comme un jour de pluie dans le désert On aura passé à travers Le mois de janvier On aura passé à travers Souffle le vent dans nos cheveux gris On aura trouvé la lumière Sous-titrage Société Radio-Canada